Alors, quelle est notre intention ce soir ? Notre intention, comme on le précise, c'est de vous inspirer, de faire goûter, de développer l'intelligence et la créativité collective dans les projets. Donc, c'est vraiment ce soir, on a envie de vous partager ce qui fait notre enthousiasme de se vivre ensemble. Et l'objectif, précisément, c'est de développer l'intelligence, on va dire, collective, la créativité collective. Et à travers nos expériences, ce soir, on va vous faire goûter tout ça dans cette dynamique et vous faire vivre ensemble ce soir, tout ce qu'on va vous partager. Ce soir, ce que... Alors, les micros coupés, je rappelle, pour les gens qui n'étaient pas encore arrivés tout à l'heure, la caméra coupée, c'est important. Le tchat, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vous exprimer à tout moment. Nicolas est arrivé dans la lecture du tchat, donc n'hésitez pas. Et voilà, on va commencer. Donc, Nicolas, qui sommes-nous ? Nicolas, si tu veux te présenter. Avec plaisir. Eh bien, j'habite à Lyon. Voilà. Il y a qu'à Luire, au nord de Lyon. Il y a peut-être des Lyonnais dans le cadre. Tu parles bien dans ton micro. Tu peux me signaler. Et je parle bien dans le micro. Vous m'entendez ? Ouais, je ne t'entends pas trop. C'est un petit peu, ouais. Ok. Dites-moi aussi si vous ne m'entendez pas. Et du coup, j'ai fait des études de chimie et j'aime beaucoup les sciences. C'est vrai que j'aime beaucoup comprendre les choses, comprendre la matière et autres. Mais j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 10 ans. Mais j'ai quand même... J'ai quitté la pharma en 2008. Un peu en crise de sens, en tout cas, parce que même si je travaille dans la médecine, j'étais un peu perturbé par la quantité de déchets qu'on produisait dans le laboratoire. Donc, je me suis réorienté et je suis parti gérer un centre alternatif près de Genève qui s'appelle l'éco-centre du Tiocan. Et je suis resté 5 ans dans ce lieu très, très riche où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré plein, plein de monde. Il y avait beaucoup de formations et des conférences et autres. Et c'est là que j'ai découvert les outils d'intelligence collective et ça a été une grosse révélation. D'autant plus qu'à ce moment-là, dans l'association qui gérait ce lieu où j'étais, les réunions étaient vraiment catastrophiques. Mais je n'en étais pas conscient parce que je n'avais pas connu autre chose. Mais je me rendais bien une fois que j'étais assez déprimé après chaque réunion et je me suis dit mais c'est quand même pas normal peut-être. Il n'y avait pas d'ordre du jour, il n'y avait pas animé, il n'y avait pas de spectateur, il n'y avait pas vraiment du métier à faire un peu la jungle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit. Si vous pouviez écouter mon micro, ce serait formidable. Donc voilà, c'est dans ce contexte où j'ai vécu les réunions catastrophiques vraiment pas agréables et à ce moment précis, j'ai découvert, pendant une formation qui avait lieu au Turquant, j'ai découvert des méthodes d'animation de réunion, d'intelligence collective, de décision par consensus, consentement, le World Café, les forums ouverts. J'ai découvert toutes ces méthodes et j'ai trouvé ça fantastique d'autant que ça a changé complètement la qualité du travail ensemble. et je me suis dit pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert ces outils, j'ai su très clairement que je ne reviendrai jamais en arrière et que je ne ferai plus jamais de réunion complètement Far West. Donc je me suis dit quitte, moi je ne peux plus vivre dans l'ancien monde et je suis condamné à aller de l'avant et c'est comme ça que je suis finalement devenu formateur et accompagnant pour justement les personnes comme vous qui souhaitaient aussi avoir des réunions de très bonne qualité qui soient vivantes, qui soient créatives, qui soient fructueuses vraiment. Donc voilà, ça me passionne et puis j'ai cette chance. Ah, nous avons ce soir des perturbations au niveau du son. Voilà, c'est bon pour toi ? Allô, allô ? Ah, mon micro est porté. C'est bon. Je sais que vous m'avez entendu. Oui, oui, on t'a entendu. OK. Eh bien, je me présente, Pascal, Pascal Castel. Moi, je viens du monde de… J'étais dirigeant de mes entreprises et rapidement, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience à quel point l'importance de la puissance d'être ensemble était essentielle et je me suis plongé dans l'accompagnement des individus et des organisations assez rapidement et il y a une quinzaine d'années, eh bien voilà, j'ai démarré des études de master coach, d'ailleurs, facilitateur dans les transformations dans les organisations et aujourd'hui, par rapport à cette passion, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'inspirer en douceur les chemins qui ouvrent vers des potentiels de demain et d'aujourd'hui et à travers l'innovation managériale, la posture du socialitateur par exemple, la conception et la réalisation de projets dans une dynamique de co-création, la gouvernance avec une culture d'équivalence et puis j'aime bien aussi les nouveaux modèles économiques parce qu'aujourd'hui, il y a une transition importante qui va se faire à cet endroit et j'aime beaucoup réajuster cette façon d'amener les ressources dans les organisations. Alors, voilà. Nicolas, je t'entends taper. Donc, pourquoi travailler, pourquoi travailler Nicolas, pourquoi se travailler ensemble ? Oui, Pascal, tout à fait. Je gère le chat en même temps parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas très bien. Ah, d'accord. Le son est désagréable. Là, ça va mieux. Un, deux, trois. Et il y a Diane qui n'a pas de son du tout. Voilà. Je ne sais pas quoi faire pour Diane. Par contre, alors, pourquoi réinventer le travail ensemble ? J'espère que tout va se régler au fur et à mesure. Alors, j'ai au moins quatre bonnes raisons de réinventer le travail ensemble et ce n'est pas exhaustif. La première, c'est parce qu'il y a énormément de mal-être au travail. Je parle pour la France que le taux de burn-out augmente chaque année. Et on sait aussi depuis l'étude qui a été réalisée par Gallup en 2013, je crois, que le taux de désengagement au travail est énorme. En fait, en France, il n'y a que, d'après cette étude, en tout cas, il n'y a que 9%, on va dire 10%, 10% des salariés qui sont vraiment engagés au travail. C'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils se donnent à fond, qu'ils s'éclatent. Et du coup, il y en a 60% qui sont désengagés, c'est-à-dire qu'ils font juste leurs heures et se barrent. Et il y en a 50% qui sont carrément en train de saboter la boîte de l'histoire. Donc, voilà, on est dans ce contexte-là de gens qui ne s'épanouissent pas vraiment au travail en France. La deuxième chose, c'est que le monde change de plus en plus vite et que du coup, c'est important pour les entreprises d'avoir des moyens de se réajuster en temps réel de l'intelligence collective. C'est une deuxième bonne raison d'adopter cette équipe. La troisième, c'est que les nouvelles générations Y et Z qui arrivent sur le marché du travail en ce moment, elles aspirent vraiment à d'autres méthodes de travail, c'est-à-dire qu'elles sont allergiques à la pyramide ou à ce qu'on leur donne des ordres sans qu'ils comprennent pourquoi. Donc, voilà, donc en fait, il y a du coup un énorme turnover. Ces générations qui arrivent, si elles ne se placent pas au travail, elles se barrent. Elles vont chercher un autre boulot et ça coûte très cher de recruter des personnes. Donc, voilà, c'est une troisième bonne raison. Et puis, la troisième, la quatrième, c'est que ces nouvelles méthodes amènent vraiment de l'intelligence collective et du coup, de la conscience collective dans les entreprises et dans les organisations. Et que ça, du coup, c'est important parce que quand on parle de remettre l'humain au centre de l'économie, en fait, c'est ça, c'est remettre de l'éthique, de la conscience, de la bienveillance, des valeurs et toutes ces nouvelles méthodes, elles sont vraiment dans une qualité d'écoute qui est intégrée dans ces méthodes qui fait que chacun peut s'exprimer et du coup, tout suit, l'humain suit derrière, évidemment. Et que ça permet aussi cette conscience qui émerge dans les entreprises permet aussi de remettre les entreprises véritablement au service à la croix de l'humain comme je l'ai dit, mais aussi de la société. C'est-à-dire que des boîtes qui fabriquent des choses qui ne servent à rien ou qui polluent énormément, ce sera de moins en moins possible parce qu'il y a toujours des gens en interne qui dénoncent ce qui se passe ou qui essaient de le modifier de l'intérieur. on a vraiment besoin de cette conscience dans les entreprises pour que tout commence, pour qu'on arrive à une société qui soit véritablement durable et humaine. Donc, je resterai sur ces quatre points-là et en tout cas, c'est en tout cas quatre très bonnes raisons de vraiment explorer cette question. Merci Nicolas. Et donc, justement, dans cette dynamique de changement, qu'est-ce qui, au fond, nous amène à cette nouvelle confiance et conscience et transforme le monde ? Aujourd'hui, notre monde s'organise particulièrement parce qu'il sent que les choses deviennent de plus en plus complexes et on passe un seuil aujourd'hui très important. C'est comme si on arrivait au bout d'un système et nous sommes en train d'inventer un monde avec de nouveaux paradigmes et ces nouveaux paradigmes apparaissent de plus en plus tous les jours dans les nouvelles organisations. On va vous en parler tout à l'heure. Et ce qui est clair, c'est que tous les enjeux aujourd'hui qui font que cette transformation doit s'effectuer d'une certaine manière, eh bien, au centre de ces enjeux, il y en a un, c'est l'intelligence collective. C'est l'enjeu principal parce que c'est avec cette intelligence collective qu'on trouvera ensemble toutes les solutions. Donc, chaque entreprise est différente, chaque entreprise a une dynamique, une personnalité. Et c'est important de penser qu'il n'y a pas forcément un modèle qui correspond à tous. Mais si chacun dans l'organisation se retrouve pour œuvrer à une dynamique au sein de leur organisation, ça sera franchement un bon chemin. Alors, sincèrement, est-ce possible de réinventer et de travailler ensemble ? Ou alors, est-ce une fantaisie ? Mais je me dis que si vous êtes là, c'est que vous cherchez à travailler autrement. Donc, comment allez-vous vivre cette nouvelle conscience ? Qu'aimeriez-vous trouver à cette nouvelle place ? Eh bien, on vous le demande. Comment faire que chacun arrive à se déployer dans son meilleur potentiel dans ces nouvelles entreprises ? Alors, peut-être Nicolas, tu vas peut-être nous inspirer par rapport à ça. Oui. Parce qu'à la question quand même, est-ce que c'est pas un peu fantaisiste ? Eh bien, on a clairement dans l'air du temps des organisations et des entreprises qui ont déjà pris le chemin. Oui. Effectivement, ce livre, on peut mettre dans le chat. J'aimerais savoir si certains d'entre vous l'ont vu. J'imagine que oui. c'est un livre en tout cas qu'on vous recommande vivement de Frédéric Lalou qui s'appelle Reinventing Organizations et ce livre, en tout cas, il m'a vraiment impacté énormément puisque en le lisant, je me suis dit c'est... je sais que les boîtes où j'aimerais travailler existent parce qu'ils ne me faisaient pas forcément le plus avant. Je vois des gens qui disent que c'est une vieille. Oui, je le considère un peu comme une vieille. D'ailleurs, je l'ai toujours près de moi. Donc là, dans ma chambre, je rigole mais c'est vrai que je m'en inspire beaucoup parce que quelque part quand j'ai lu ce livre, c'est comme si Frédéric Lalou avait réussi à interviewer donc il a interviewé 12 entreprises qui ont réussi à basculer dans ce nouveau type de management. Il les a explorées et il a fait ce bouquin en fait synthèse de ces 12 entreprises qui ont réussi à franchir le cadre. Et en lisant ça, c'était extrêmement enthousiasmant parce que je ne sais pas, on a envie de travailler avec ces entreprises. On n'est plus du tout dans le modèle de burn-out des engagements ou autre. On n'est plus dans le même schéma. On est carrément dans des gens qui s'éclatent, qui s'expriment, qui contribuent et des entreprises qui en plus cartonnent parce que justement il y a un tel degré d'engagement et d'intelligence collective comme disait Pascal qui fait qu'en fait ça marche super bien. Mais effectivement avant ce livre, moi je me disais ok, l'intelligence collective moi j'adore ça mais est-ce que ça ne va pas plomber l'entreprise parce que c'est vrai que ça prend plus de temps qu'on parle autour de ça et d'autres. Et en fait, ce livre m'a démontré qu'on peut être à la fois bienveillant et dans cette intelligence collective en même temps avoir des performances économiques au rendez-vous. Et c'est ça que ce livre a pu révéler et c'est une énorme information. Ce qui fait que maintenant il y a des milliers d'entreprises qui maintenant suite à la lecture de ce livre se lancent ou en tout cas essaient de voir comment on peut se lancer par comment on se pose en tout cas toutes ces questions-là. Et ce qui est intéressant dans ce livre aussi c'est qu'il donne une perspective avec justement le fait que la conscience de l'humanité a évolué durant son histoire et qu'à chaque fois la manière dont les humains s'organisent pour travailler ensemble ou la structure des organisations évoluent aussi pour suivre la conscience en quelque sorte. Et du coup je ne vais peut-être pas tout vous décrire mais il y a plusieurs niveaux et il explique que justement en ce moment on est en train de franchir un nouveau seuil et il y a des codes couleurs donc la couleur du nouveau seuil c'est la couleur compacte c'est une forme de vert bleu et du coup il décrit justement les grandes caractéristiques de ces entreprises opales et je vais vous l'indiquer très brièvement mais la première caractéristique c'est la question de la raison d'être c'est-à-dire que ces entreprises opales ont une raison d'être très définie c'est-à-dire la raison d'être on pourrait dire que c'est le cas la direction et que les personnes qui viennent viennent parce que cette raison d'être leur parle voilà raisonne avec leur propre raison d'être individuelle donc les gens qui sont là ils savent pourquoi ils sont là et ils ne sont pas là pour le salaire ils sont là pour le sens la deuxième chose c'est la notion de gouvernance horizontale ou gouvernance participative enfin d'auto-gouvernance c'est-à-dire que cette fois-ci on n'a plus un management avec une pyramide classique il y a des strates de management qui donnent des ordres au niveau du dessous voilà dans les nouvelles organisations opales il n'y a plus personne qui donne d'ordre à qui que ce soit mais par contre tout le monde prend les responsabilités qu'il souhaite les rôles qu'il souhaite et on travaille les uns avec les autres on essaie tous de gagner tout le pouvoir dont on a besoin mais le pouvoir on le met au service de la raison d'être on a plus ce pouvoir on n'exerce que le pouvoir sur d'autres personnes on exerce le pouvoir pour agir et pour remplir notre mission et la troisième caractéristique c'est la question de plénitude c'est-à-dire que chacun est invité à être pleinement lui-même ou elle-même parce que dans beaucoup d'entreprises on voit très enfin moi j'ai travaillé en entreprise et je vois très bien comme on se cale un peu sur la culture dominante on sait très bien ce que les managers veulent entendre du coup on dit on s'auto-censure en quelque sorte et on n'ose peut-être pas parler de nos ressentis on n'ose peut-être pas parler de choses plus spirituelles on n'ose peut-être pas parler de ou admettre nos vulnérabilités on n'ose pas vraiment être pleinement nous-mêmes et pleinement exprimer ce qu'on ressent alors que là dans les entreprises opales on est vraiment autorisé à attirer vraiment ce qu'on ressent et sans avoir la peur de se faire licencier puisque plus personne n'a le pouvoir de nous licencier ça change vraiment tout donc je vais pas vous en dire plus tout de suite mais lisez le livre vous saurez tout et en tout cas je peux vous dire que ça fait rêver et que c'est une des choses qui moi et Pascal nous animent et ce qui fait que aussi on cherche nous des outils très pratiques pour aider les groupes ou les équipes qui souhaitent aller dans cette direction là et c'est vraiment ce qui nous a mis tous les deux et on a repéré pas mal d'outils notamment Dragon Dreaming donc je ne veux pas vous spoiler la fin du webinaire mais on va vous parler d'un outil qui est vraiment super pour démarrer Justement pour devenir de plus en plus concret dans ce côté intelligent ensemble Nicolas peut-être poser la question aux personnes qui voyez-vous dans cette comment être intelligent ensemble qui ressentez-vous qu'est-ce que pour vous ça pourrait être tout à fait je vais en même temps on aimerait vraiment savoir si vous avez déjà une réflexion sur quelle serait l'entreprise de vos rêves voilà parlez-nous de vos aspirations qu'est-ce qu'il y aurait dans cette entreprise est-ce qu'il y aurait des choses concrètes qui vous viennent et puis n'hésitez pas à le partager sur le chat je suis dosé pour Diane qui n'a toujours pas de son il y a-t-il un guide dans la salle alors vous êtes la réponse donc SRI Consulting je suis désolé je ne connais pas ton prénom mais sur cadre de transparence et d'éthique très bien Marianne pour moi ce qui compte c'est que chacun puisse donner le meilleur de l'éthique du chemin merci Marianne j'aime beaucoup carrément moi je suis très inspiré par la permaculture je pense que certains d'entre vous connaissent mais c'est cette idée que chacun trouve sa place et soit au service effectivement du projet Diane a réussi à avoir le son bravo alors la question Diane c'est quel est le genre d'entreprise dont tu rêves voilà ce sera ton rêve par rapport à l'entreprise je sais que tu es déjà dans une entreprise qui est pas mal donc peut-être mais je suis sûr que tu as quand même peut-être des rêves de choses que je ne sais pas encore alors Alice il dit l'entreprise que je monte j'aspire sur le long terme à une hiérarchie plate autour de la sociocratie avec un sens global autour de la permaculture nature et hymen vive la permaculture oui et bien super Alice une hiérarchie plate oui ça c'est vrai beaucoup de gens aspirent à ça après la question c'est comment on fait pour transiter de la pyramide vers la gouvernance partagée mais il y a de plus en plus de gens qui se lancent donc on va il y a des méthodes de la sociocratie et un des outils c'est très bien c'est une fondation c'est bien c'est une très bonne base Emmanuel nous dit qu'une entreprise de chacun est envisagée sans a priori et où tous les potentiels sont à révéler écoute j'adore ton entreprise Emmanuel car à m'aider chacun à grandir voilà Julien nous dit j'ai envie que l'on soit productif sans se forcer et que l'on s'amuse génial j'adore SRE Consulting conscrivait sur la réussite de l'organisme et de tous par les compétences et valeurs super Bérénice avec une lucrativité limitée on partage les bénéfices avec les membres j'aime bien aussi monsieur gardien alors il y a peut-être un prénom est-ce que les problèmes se règlent par l'échange avec tous ou selon des personnes au rôle particulier et des personnes managères c'est une question là je la relierai est-ce que les problèmes se règlent par l'échange avec tous ou selon des personnes oui tu poses la question est-ce qu'on résout les problèmes tous ensemble à chaque fois ou est-ce qu'on peut avoir des je peux te dire ce que j'ai compris en tout cas c'est qu'il y a des séances tous ensemble pour faire émerger les problématiques de l'entreprise mais il y a aussi des systèmes de binômes ou de coaching où on peut s'entraider en plus petits groupes sinon ça serait vite ingérable on ne peut pas tout traiter tous ensemble tu me diras si ça répond à ta question Sylvie nous dit l'intention ensemble c'est le et et non le merci Nathalie l'entreprise de Merrel innovante respectueuse vivante bienveillante chacun est reconnu par ou pour ses potentiels une entreprise créative un lieu agréable beau je pense c'est Satish Kumar je crois tu as voulu bah super en tout cas j'aime bien aussi créativité Diane alors Diane là tu me l'as mis en privé tu peux parler à tout le monde ou à une personne particulière je vais le dire pour tout le monde alors tu souhaites une entreprise où je me sens émerveillé par les talents de tout le monde tellement complémentaire une entreprise où il n'y a pas où il n'y a zéro jeu de rôle une entreprise où chacun devient créateur à son idéal d'intégration qu'on n'aurait jamais à être seul mais dont on est super fiers tous ensemble pardon j'ai fait un bruit oui voilà écoute merci Diane j'aime beaucoup je vois que vous êtes franchement je vois que vous ne débarquez pas vous avez une réflexion sur le sujet vous êtes tous inspirés et bien Nicolas on va continuer pour apporter un petit peu de clarté sur cette dimension d'intelligence collective et qu'est-ce qui peut s'installer et qu'est-ce qui est fondamental dans l'entreprise alors est-ce que tu peux nous parler de ces clés de l'intelligence collective tout à fait je lis juste les deux derniers il y a Nathalie qui rajoute qui a voulu beaucoup travailler dans le plaisir et Bérénice qui nous dit une vision sociétale portée par l'entreprise un peu d'une relation de la science je suis d'accord c'est toi vraiment au service de la société oui alors voilà les clés de l'intelligence collective effectivement parce que et là on vous amène du contenu qu'on a glané par nos pratiques sur le terrain vous voyez ça ressemble à un tabouret enfin je ne sais pas ça ressemble en tout cas c'est un tabouret avec une flèche orange posée dessus voilà pour ceux qui n'aimaient pas capter cette agrafie moderne alors le plateau bleu du tabouret représente l'objectif à atteindre pour pouvoir accéder à l'intelligence collective et ce plateau bleu c'est là qu'on trouve justement la notion de confiance on le voit dans ce qu'on appelle les entreprises libérées ou opales la notion de confiance elle est fondamentale c'est à dire que c'est là vraiment une des clés de voûte pour atteindre que chacun puisse se sentir en sécurité et oser être lui-même et du coup déployer tout son potentiel donc cette confiance il faut l'atteindre justement et les pieds du tabouret je vous donne quelques alors c'est non plus c'est pas exhaustif mais quelques éléments qui sont vraiment essentiels alors je commencerai par la droite maintenant dans ce qu'on peut dire c'est à dire que dans les processus participatifs c'est important que les personnes aient le sentiment que ce qu'ils vont dire ou faire pas que en tout cas que les résultats ne sont pas définis prédéfinis à l'avance c'est à dire que le travail qu'on fait ensemble il va véritablement impacter et mener à des à des changements ou à des actions réelles dans l'entreprise la deuxième chose évidemment ça semble assez évident mais il faut que tout le monde ait envie de coopérer alors là on est entre nous dans ce webinaire je pense qu'on est tous très déterminés mais vous verrez que dans certaines équipes dans certaines organisations il y a des gens qui ne sont pas motivés ou qui n'ont pas spécialement envie de coopérer qui vont à recul en fait qui sont obligés c'est pas toujours facile à gérer ce genre de choses mais en tout cas sachez que c'est important qu'il y ait un maximum de personnes ayant vraiment envie de coopérer alors il faut trouver des moyens de en tout cas de les amener à coopérer après l'idéal pour moi c'est de ne jamais obliger qu'il soit à venir et que les gens viennent librement comme ça au moins les circulaires qui viennent sont motivés bon parfois on n'a pas le choix je vous laisserai être créatif la troisième chose c'est la notion d'équivalence que en tout cas pendant la durée si vous êtes dans une structure qui est toujours pyramidale et bon il y en a toujours beaucoup on peut quand même travailler dans ce genre de structure on peut quand même faire de l'intelligence collective dans les structures pyramidales mais en tout cas pendant la durée d'exercice que vous avez proposé peut-être peut-être un séminaire en intelligence collective en tout cas pendant la durée de ce séminaire il est important que l'équivalence soit de mise c'est-à-dire que pendant ce temps-là qui va durer peut-être une journée ou deux jours ou une demi-journée et bien il n'y a plus de hiérarchie il n'y a plus de manager il n'y a plus de poste on est tous équivalents c'est-à-dire que les idées du N plus 5 ou du N moins 10 les idées ont le même poids genre quand quelqu'un a un post-it total on se moque de savoir s'il est manager ou pas manager donc en tout cas c'est très important pour l'exercice que tout le monde sent qu'il sera écouté de la même manière et puis le deuxième le quatrième pilier du tabouret alors c'est plutôt là une posture à adopter des qualités à vraiment à mettre en avant la notion d'écoute elle est décisive c'est-à-dire d'être à l'écoute à la fois que chacun soit à l'écoute de ses ressentis à l'écoute du bon et à l'écoute du facilitateur donc c'est vraiment une écoute multiple la notion de bienveillance est importante aussi là c'est qu'il y a un peu de douce qu'il y ait beaucoup de douceur entre nous quand on s'exprime qu'on accueille les gens qui bafouillent ou qu'on n'est pas bien réveillé et c'est lié au point suivant la notion de non-jugement c'est-à-dire qu'on suspend son jugement surtout en France on a tendance à vite critiquer ou se moquer tout ça c'est souvent sous forme d'humour mais quand même ça impacte beaucoup les personnes parce que quand on voit qu'on se fait moquer peut-être qu'après on ne voudra plus autant s'exprimer ou peut-être que d'autres personnes du coup ne voudra pas s'exprimer parce qu'on a un peu ridiculisé la personne donc c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de jugement après on a le droit de s'envergure quand même bien sûr mais avec beaucoup de bienveillance et puis la notion de respect aussi d'être respectueux mais c'est un peu lié au point précédent mais de respecter le processus de respecter les consignes de respecter les uns les autres de se respecter soi enfin voilà c'est aussi très important et quand vous réunissez tous ces éléments-là vous allez accéder en tout cas vous allez vous rapprocher de cette notion de sécurité de confiance et c'est là que la notion du nous aussi va commencer à se manifester donc le passage du jeu au nous de la somme des jeux vers une entité collective et quand ce nous va commencer à se manifester et bien on va voir les fruits de l'intelligence collective qui se manifestent des choses comme par exemple la motivation de la joie du fun de la créativité de la fierté de la gratitude de l'énergie voilà c'est pas exhaustif mais il y a beaucoup de choses très très sympas qui émergent et je pense que la plupart d'entre vous vous avez déjà goûté à ça et c'est pour ça que vous êtes là et que vous avez peut-être envie d'en savoir plus sur comment faire ça ou faire ça plus ou autrement dans vos organisations voilà et bien on espère que vous allez apprendre des choses ce soir alors pour les plein de choses Emmanuel qui demande des exemples on va pouvoir en parler peut-être tout à l'heure mais justement dans ce changement fonctionnel de l'entreprise dont tu parlais il y a vraiment cette dynamique de pyramide et quand on parle de pyramide c'est au niveau du pouvoir et on passe vers un pouvoir partagé ça n'enlève pas du tout la dimension structurelle de l'aspect fonctionnel il y aura toujours des managers mais ils ont peut-être une posture différente pour la direction avec une vision stratégique mais ça n'empêche pas l'équivalence humaine au sein de ces organisations qui travaillent de plus en plus en cercle et quand je dis en cercle c'est justement pour poser cette dimension d'équivalence où même le dirigeant est dans le cercle et pas au milieu du cercle donc il y a vraiment chacun trouve sa place et sa capacité d'influence pour justement la créativité parce que tout le monde a son endroit avec sa personnalité une vraie capacité à apporter des solutions ensuite dans ce changement de modèle on parle souvent d'un regard profondément différent Nicolas et très rapidement qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être des fondements de ce changement tu peux nous dire très rapidement par rapport à ça oui tout à fait et je réponds une question aussi en parallèle juste avant de parler de Diapo d'Emmanuelle qui demande par tabouret dont je parlais juste avant elle demande comment on fait pour mettre en place les règles ou les pieds du tabouret que j'ai mentionné et effectivement c'est important en début d'intervention au début du séminaire de poser ses règles justement de proposer les règles du jeu en groupe et puis surtout de vérifier si tout le monde peut respecter ses règles en fait de quelque sorte d'avoir la validation pour être sûr que tout le monde est d'accord et c'est ça qui vous donnera le mandat en tant que citateur ou citatrice de pouvoir rappeler les règles ou de recadrer en douceur des personnes qui sont un peu disgrissées voilà et je reviens effectivement à ce changement de la machine vers l'organisme vivant ça c'est c'est très intéressant parce que les entreprises si on repense au télévision ou au film de Charlie Chaplin où on voit les ouvriers qui ont chacun un geste voilà donc on était vraiment là au centre de la machine où les humains finalement étaient comme des rouages évidemment qu'on pouvait interchanger on pouvait licencier et recruter des personnes donc c'était assez inhumain parfois et on essayait d'optimiser cette machine pour optimiser la production de l'entreprise je parle surtout des usines mais pas que optimiser la production et les profits voilà c'était vraiment les principales de Mention Paradigme et ça a donné des choses intéressantes c'est grâce à ça qu'on a pu produire autant de choses aussi rapidement des avions des trains des bateaux et j'en passe donc voilà on n'est pas en train de dire que c'est mal en tout cas d'un point de vue humain c'est vrai que d'aller trop loin dans le mode machine c'est destructeur pour l'humain et c'est démotivant et faire le sens en fait voilà et on voit très bien que maintenant de plus en plus les entreprises se comportent comme des organismes vivants et pourquoi on dit ça parce que par exemple de plus en plus on va être à l'écoute de par exemple des tensions des ressentis des salariés on va faire avec des enquêtes avec des processus pour voir un peu comment les gens se sentent parce que maintenant on sait que c'est souvent en explorant ces tensions ou ces conflits on peut faire véritablement évoluer et c'est c'est d'ailleurs comme ça que nous on fonctionne de plus en plus ça et toutes les personnes avec qui on travaille c'est que on apprend justement des méthodes qui permettent de ressentir quelles sont les tensions ressenties par les humains au sein des organisations parce que finalement les humains ce sont comme des de cet organisme et dans le corps humain vous voyez très bien que si c'est un organe qui ne va pas bien et bien c'est tout le système qui n'ira pas bien on ne peut pas se permettre de d'ignorer certains humains qui souffrent qui sont en souffrance ou certains départements en souffrance pas vraiment être à l'écoute pour pouvoir apporter du soutien et finalement quand on parle d'intelligence ou d'intelligence collective finalement quelle intelligence vient de de la vie elle-même c'est le fait qu'on soit vivant qui fait qu'on est intelligent et du coup il s'introge de nourrir cette vie et de les tensions finalement c'est une expression de la vie et finalement on va traiter les entreprises un peu comme on aborde en médecine chinoise on regarde où l'énergie est coincée et on va planter des aiguilles dans la conscience là où l'énergie est bloquée pour libérer l'énergie qui est coincée et faire que l'énergie circule parce que c'est quand cette énergie circule que l'activité vient le bien-être la vie de travailler ensemble revient et la motivation etc et c'est toute l'énergie humaine qu'il faut que l'entreprise va performer et faire des belles choses voilà il va bien fonctionner et que les gens ont envie qu'en plus justement ça a du sens je m'arrêterai là mais tu peux compléter Pascal non je pense que tu as été assez complet sur cette approche et donc là ce qui me touche particulièrement c'est cette dynamique on va dire d'organisme vivant mais comment au sein des organisations aujourd'hui on peut toucher et régénérer un petit peu ce vivant qui est souvent encore dans une dynamique assez mécanique et bien là je vais vous présenter un schéma qui pour nous représente bien les dimensions qui hébergent le vivant dans l'entreprise et c'est à cet endroit en général que nous on pose notre expertise et c'est à ces endroits là que nous travaillons pour voir qu'est-ce qui peut manquer à l'entreprise ou comment elle a fait émerger ces chaque dimensions alors vous en avez quatre on va commencer par la dimension en haut à droite qui est celle du cap et du sens à cet endroit bien effectivement ce que nous trouvons c'est ce qu'on disait tout à l'heure la mission le but cette dimension de sens pour donner une direction c'est là où les individus nourrissent leur sentiment d'appartenance c'est un projet commun qui nous réunit tous ensemble et s'il n'y a pas cette dimension effectivement il n'y a pas d'entreprise donc important que ce cap et cette raison d'être soit claire pour l'ensemble de la boîte je ne dis pas uniquement la tête ou au niveau du management mais c'est vraiment super important que chacun y fédère en tout cas ensuite vous avez une autre dimension c'est la structure et la gouvernance quand on a notre projet d'entreprise avec cette dimension cette direction ce qui est important on en parlait tout à l'heure dans cette intelligence cognitive c'est que la première chose qu'ils ont à faire c'est de structurer cette dimension du vivre ensemble à cet endroit ils vont poser les règles du jeu le cadre comment on prend des décisions et puis souvent aujourd'hui il y a un souci de modèle d'autogestion pour donner de plus en plus de capacités à chacun d'influer d'apporter sa dynamique dans l'entreprise de manière autonome donc c'est vraiment à cet endroit qu'on trouve la gouvernance après on trouve l'équipe l'équipe ce nous et sa dynamique c'est là où on rentre dans la matière c'est là où l'intelligence collective se pose et toujours en co-création donc il y a la dynamique de groupe il y a la posture à ce moment là on pourra vous parler beaucoup de la posture du facilitateur parce que c'est vraiment une posture qui intègre tous ceux qui donnent la dynamique qui accompagnent l'accouchement du groupe et on parle souvent de facilitateur c'est peut-être la nouvelle posture aussi que devraient ou pourraient prendre les managers puisqu'ils sont là vraiment pour accompagner le groupe et beaucoup moins le contrôler d'une certaine manière et c'est là qu'émerge l'intelligence en tout cas collective ensemble et puis il y a le dernier point en tout cas la dernière dimension qui est fondamentale parce que c'est le fameux l'individu c'est le jeu le jeu on parle toujours du nous mais on ne parle pas souvent du jeu c'est comment ce jeu trouve sa place c'est pouvoir être moi-même dans l'organisation parce qu'on parle d'organisme vivant mais la cellule même de cet organisme vivant c'est les jeux et donc comment ce jeu va s'épanouir comment il va prendre du plaisir on parlait tout à l'heure de prendre du plaisir mais c'est important qu'à cet endroit l'individu puisse se trouver dans comment dire une façon d'être qui l'anime profondément et la qualité en fait du jeu fera la qualité du nous et fera la qualité de l'ensemble de l'entreprise donc le jeu à cet endroit est fondamental donc c'est souvent ces quatre dimensions qui représentent le vivant de l'entreprise et c'est pour ça que ce qui change de manière significative aujourd'hui quand on propose ou on a plutôt des demandes aujourd'hui qu'on propose en fait d'organisations qui ont envie de régénérer toutes ces quatre dimensions je ne sais pas si ça vous parle mais en tout cas à la fois ça existe dans toutes les entreprises mais c'est peut-être la qualité de ces dimensions qu'il faut régénérer en tout cas voilà ensuite que fait-on on va dire pour donner vie à un projet d'intelligence collective aujourd'hui et là on pourrait rentrer dans le concret et ce concret dont on va vous parler maintenant c'est une dynamique de travailler ensemble et le projet c'est toujours à partir d'un projet on en parlait tout à l'heure c'est la source le projet même de travailler ensemble donc qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet et pourrait faire en sorte d'avoir une approche qui change tout à fait notre façon d'aborder le travail ensemble et notamment dans le projet et bien voilà on vous présente je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dragon Dreaming mais c'est une fondation c'est vraiment pour vous une espèce d'approche universelle une approche systémique alors que là comme c'est expliqué c'est structuré et structurant et elle permet de conceptualiser de réaliser les projets dans une organisation et justement avec l'ensemble des parties prenantes et de manière innovante collaborative et durable donc tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure et qui donne un petit peu des pistes pour régénérer et reposer des organisations qui pourraient justement travailler ensemble et bien dans cette approche Dragon Dreaming nous nous l'avons découvert et on ne va pas rentrer dans l'approfondissement mais on va vous présenter très rapidement c'est quoi les fondations de cette approche alors nous avons là quatre étapes Nicolas si tu as envie de nous présenter ces quatre étapes d'un projet et à chaque fois oui je vais essayer de bref parce que je sais que j'étais très bavard et que le temps passe très vite mais en tout cas ces quatre étapes là on est vraiment au cœur de Dragon Dreaming c'est vraiment cette matrice en quatre étapes c'est la fondation qui permet justement de gérer les projets créatifs ces quatre sont inspirés du vivant on retrouve par exemple les quatre saisons on peut l'appliquer enfin on peut l'appliquer du vivant à plein d'endroits et puis ce que je trouve intéressant c'est que ça permet de travailler ensemble en respectant les rêves du vivant alors ces quatre étapes c'est l'étape du rêve de développer une vision collective en fait une fois qu'on a vu on l'a vu où est-ce qu'on voulait aller on va planifier ensuite l'action une fois qu'on fait le plan et qu'on sait tout ce qu'il y a à faire chacun peut se positionner et choisir ce qu'on va faire pour passer à l'action et la célébration un moment où on fait le bilan de tout ce qu'on a fait et puis c'est la célébration qui peut améliorer on regarde si ça marche et pas marcher et ça va alimenter de rien sur un rêve donc il est important de les équilibrer de faire un peu quand vous faites une conception d'un séminaire par exemple ou d'une réunion et bien il faudra veiller à ce qu'il y ait un peu des quatre énergies dans votre organisation après qu'est-ce que je vais vous dire d'autre c'est que dans la plupart des entreprises ou des projets on se focalise beaucoup sur le plan et l'action ce qui est important mais si on oublie souvent le rêve et la célébration c'est une grosse erreur parce que c'est ça qui crée des burn-out ou de la destruction de la planète parce que c'est des phases de rêve et de célébration sans défaut et l'énergie et qui a mis beaucoup de conscience voilà donc c'est très important de les honorer autant que le plan et l'action que dire d'autre c'est que on va travailler tous ensemble on va rêver tous ensemble on va planifier tous ensemble agir ensemble et c'est les deux ensemble et ça c'est une grosse différence que dans beaucoup de boîtes c'est un top management qui va faire l'action qui va rêver la stratégie et puis qui va la pondre la parachuter à tout le monde et du coup les gens qui reçoivent des ordres qui n'ont pas compris pour pas les voilà des tenoises et abondissements du coup ça crée beaucoup de tension beaucoup de démotivation et autres c'est important de pouvoir faire de faire ensemble ça permet de faire l'intelligence collective oui aussi le fait que ce soit cyclique ça permet de faire des organisations apprenantes avec des cycles courts un peu un peu puis je terminerai en vous disant il n'y a pas quatre qualités nous-mêmes appris en donnant des formes parce que cette méthode se révèle à nous au fur et à mesure mais c'est qu'au centre il y a une cinquième dimension qui est la joie ou du fun il n'y a pas beaucoup parlé parce qu'il y a une voix qui dit que si ce n'est pas fun ce n'est pas fun voilà Nicolas la qualité de ton son n'est pas géniale et les gens entendent mal si tu veux je peux prendre le relais le temps que tu retrouves du son donc peut-être vous m'entendez mieux mais ce qu'il y a dans ces quatre étapes il y a vraiment une partie vous voyez à droite rêve, célébration et plan action et bien quand on parle de créativité elle se pose souvent sur la célébration et le rêve et le côté gauche c'est un peu cerveau gauche c'est très mental et à droite il y a toute l'intuition toute la cette dynamique et c'est important que dans les projets on se retrouve ensemble avec des personnes et des personnalités d'ailleurs qui parce qu'on on est tous différents et quand Nicolas parlait de de ces quatre dimensions c'est important qu'elles soient équilibrées et d'ailleurs peut-être que vous vous pouvez repérer déjà dans votre personnalité si vous êtes plus d'abord un rêveur plus un célébrant plutôt un planificateur plutôt quelqu'un toujours dans l'action et souvent d'ailleurs dans les groupes qu'on accompagne on essaye de faire un repérage de comment est l'équipe et c'est qui ces personnalités qui oeuvrent ensemble et en fin de compte on pourrait vous poser la question d'ailleurs dans cette dynamique vous vous reconnaissez à quel endroit est-ce que vous êtes plutôt un rêveur est-ce que vous êtes plutôt un planificateur plutôt un célébrant plutôt quelqu'un dans l'action et c'est important de prendre conscience de ça parce que souvent eh bien ceux qui sont dans l'action ils ont du mal à comprendre voire à supporter parfois les rêveurs et quand je dis rêveurs c'est pas le côté forcément péjoratif et puis inversement les gens célébrants qui sont là pour justement repérer célébrer les résultats qui ont été obtenus eh bien par rapport au planificateur il y a toujours des tensions alors je ne sais pas si vous vous sentez plutôt rêveur on n'est jamais un complètement mais on sent quand même qu'on a une tendance en tout cas si ça peut vous inspirer mais c'est super important donc on commence à avoir des chances il y a Emmanuel qui nous dit qu'elle est rêve et actif Sabine a utilisé les méthodes des chapeaux de bonheur donc elle est troupeuse très intéressant par contre en conédiens chapeaux de bonheur on l'utilise pour la saison chapeaux de bonheur peut être utilisé pour la célébration et donc Sabine dit nous si tu es plutôt rêveuse planificatrice Marianne nous dit elle est rêve action et célébration d'accord donc pas trop d'accord Robert me dit je me sens un peu tout ça c'est toujours déstabilisant mais oui alors comme disait Pascal on est un peu tout mais Robert il y a un des quatre qui domine voilà en tout cas ce qui est intéressant c'est que il faut vraiment un équilibre presque parfait dans cette dynamique parce que dans une organisation s'il manque un des quatre une des quatre dimensions une énergie dans une des quatre dimensions et bien ça va créer un déséquilibre et c'est vrai que la réussite elle ne va pas être forcément à l'arrivée et donc si ce n'est pas dans l'entreprise ça peut se trouver aussi à l'extérieur donc c'est vraiment dans la dynamique globale du projet et c'est pour ça que l'ensemble du projet doit être vraiment conçu avec l'ensemble de l'entreprise parce que ceux qui sont par exemple la production ils ont un regard très spécifique ils sont totalement dans le détail le souci justement de la qualité etc et ceux qui sont globaux en haut qui sont plutôt dans la stratégie parfois c'est pareil ils n'ont pas le même regard mais pour autant c'est important que dans un projet tout apparaisse en tout cas voilà bienvenue dans les personnalités qui peuvent entrer dans cette dynamique alors Sabine nous a confirmé que Rêve Action c'est plutôt comme Ariane Rêve Action Célébration d'accord c'est pas une surprise pour nous alors pour pas mettre en retard qui que ce soit et bien Nicolas on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant quels sont les plus-values en fait qu'est-ce qu'on peut dire sur le plus de cette approche un petit récap des plus-values de l'approche Dragon Dreaming d'une part c'est un son qui est pas génial le son est pas terrible ça y est c'est mieux je parle doucement alors Dragon Dreaming permet de devenir une organisation d'une équipe apprenante et évolutive ça a fait des individus puisque comme on l'a vu chacun peut contribuer à chaque étape et choisir aussi dans l'action ce qu'il va faire ça permet de faciliter la co-création dans une vision partagée de prendre ce temps de clarifier si on est tous dans une vision et puis de inspirer des visions super célébrer le show parcouru et les résultats ça c'est la célébration c'est très important aussi et puis utiliser toutes les formes d'intelligence parce qu'effectivement il y a une grande diversité d'humains de tempérament et l'intelligence et Dragon Dreaming permet vraiment à chacun de s'exprimer et ça enrichit énormément l'équipe voilà ok alors et concernant des exemples peut-être des gens qui demandaient des exemples tout à l'heure par rapport à qu'est-ce qui se passe dans nos interventions et qui ça concerne parfois oui et du coup Marianne si Rob Hopkins c'est Dragon Dream et bien la réponse c'est oui il a utilisé Dragon Dreaming il a parlé dans son livre sur le livret de la transition voilà donc il recommandait 6% de projet donc voilà quelques-uns on ne peut pas tout dire mais on a testé Dragon Dreaming dans beaucoup d'endroits l'Igonette c'est une association qui gère une monnaie locale l'EM Lyon c'est une école assez connue dans une chambre de commerce c'est un centre de recherche en imagerie médicale l'Unagro un réseau de création dans l'Unagro l'Université de Tarémer c'est une association aussi et puis avec Pascal on a donné de nombreuses formations pour retransmettre les études avec des groupes qui vont en général de 10 à 20 parties et voilà et c'est pour ça on a pu passer dans beaucoup d'environnements différents et on voit que ça marche partout le seul critère c'est qu'il y ait des personnes ouvertes d'esprit et qui ont envie de découvrir des nouveaux outils et vraiment pour moi c'est la seule condition alors concrètement comment on intervient et bien on peut intervenir sur des groupes là au mois de septembre on a deux structures qui ont fait une fusion et on se retrouve avec le groupe de managers qui vont passer deux jours pour travailler ensemble sur la stratégie de la fusion pourquoi enfin la fusion c'est déjà une stratégie ils ont un projet derrière et donc pendant deux jours en tant que facilitateur ce qu'on va faire c'est stimuler cette intelligence collective pour qu'ils puissent accoucher de quelque chose qui les mette qui les mette justement dans l'action dans le déploiement de ce qu'ils sont en train de mettre on peut vous donner un autre exemple donc là c'est plutôt 13-15 personnes et puis parfois enfin souvent souvent c'est des grands groupes qui sont 60 110 120 personnes et là en deux jours 120 personnes de l'organisation où tout le monde est représenté à la fois de la direction et bien aux gens qui sont dans la production et là ils se retrouvent ensemble pour repositionner une stratégie ou alors la stratégie de l'année qui vient et souvent ça devient un rituel qu'ils se retrouvent d'une année à l'autre à faire le bilan parce que c'est toujours vous savez c'est cette spirale en fait qui revient on part de la célébration et on revient à la célébration et donc d'année en année et bien ça leur permet à la fois de valider et de mesurer le résultat obtenu de l'année dernière et qu'est-ce qu'ils ont envie de relancer parce que de toute façon le projet c'est toujours le projet dans le projet et rien ne s'arrête c'est toujours en perpétuelle évolution et donc voilà donc vous voyez on peut intervenir et faire accoucher autant des groupes qui sont de l'ordre de 15 personnes que des groupes qui peuvent atteindre 120 150 personnes voilà ensuite et bien notre proposition donc pour vivre une véritable aventure collective incarner ce changement dont on vous parlait et bien c'est intégrer une méthodologie à la fois simple et puissante et ce qu'on a aimé dans Dragon Dreaming c'est que c'est accessible il y a une simplicité qui permet d'être comment dire de l'intégrer à la fois pour soi et ses propres projets souvent et aussi pour les organisations alors pour parler concret Nicolas et bien nous avons une formation la prochaine qui sera une formation on appelle ça action parce que c'est des formations où vous n'êtes pas en train de découvrir la pédagogie parce qu'on vous l'a fait connaître avant mais il y a trois jours vous allez vivre concrètement sur un projet l'expérience même de comment on vit ensemble et on déploie ce projet et on sort avec un livrable donc voilà la prochaine ça sera du 16 au 18 octobre dans plus d'un mois donc si ça vous tente et bien n'hésitez pas et Nicolas va nous présenter même si on est un petit peu court mais il va vous présenter un petit peu l'itinéraire de ces trois jours et qui retrace un petit peu tout ce parcours on va dire initiatique de Dragon Dreaming donc effectivement avant tout cette formation ce sera une formation très tournée vers l'action on ne va pas d'assister à un powerpoint on va vraiment vivre tous ensemble et c'est l'étape 1 que vous voyez en haut à gauche on va former ce site on va créer un nous et on va vivre une expérience tous ensemble avec la méthode Dragon Dreaming qui va nous accompagner pendant les trois jours l'étape 2 c'est qu'on aime bien comme c'est une méthode de gestion de projet et bien on aime bien travailler sur un vrai projet et il aime un projet qui vient de vous et c'est ce qu'on fait donc on va on vous aura la possibilité de poser un projet votre projet et on va on va faire une élection sans candidat donc c'est une élection qui est très intéressante à connaître pour choisir un projet ou pour choisir une personne par l'occurrence pour choisir le projet sur lequel on va travailler ensemble l'étape 3 c'est qu'une fois qu'on aura le projet on va rentrer un peu plus profondément dans Dragon Dreaming puisqu'on va faire un cercle qui est vraiment un des outils caractéristiques et vraiment génial de Dragon Dreaming qui permet de rêver ensemble le projet initial et de le faire le grandir de le bonifier jusqu'à ce qu'il devienne le projet du groupe et une fois qu'on aura eu ce projet on va passer à la phase de planification c'est à dire qu'on va se poser la question que faudrait-il mettre en place pour que ce groupe soit possible avec des post-its et qu'on regroupe on va identifier des choses fondales à mettre en place et ça va être notre plan d'action on va nous mener à l'étape 5 justement où chacun va se positionner sur une édition identifiée et ça va permettre de l'auto-gestion puisque chacun va rejoindre les autres personnes qui sont sur le même rangé le même partie du plan et du coup on peut très rapidement passer du rêve à l'action on attend encore ça que le plan d'action il est très assommé il est juste ce qu'il faut pour passer à l'action et on va terminer à l'étape 6 avec un temps de bilan de commencer sans passer les trois jours et on vous proposera aussi un outil qui permet de célébrer les membres de l'équipe de donner un positif aux autres membres et c'est un exercice génial parce que la qualité qu'on a avec les autres c'est une fondation de l'intelligence collective on vous montrera comment on peut soigner ces relations et je m'arrêterai là mais venez ça va être top alors un petit exemple pour créer le nous puisque on en parle dans le chat et bien il y a une dynamique à chaque fois qu'on accompagne c'est qu'on pose le cercle il y a une dynamique qui fait qu'on se retrouve toujours en cercle qu'on soit 10 20 30 et dans ce cercle il y a une dynamique qui fait qu'on se retrouve dans l'équivalence et donc tout le monde s'exprime mais au centre on ne parle pas à l'inverse en face de quelqu'un on n'est pas en train de répondre il n'y a pas de débat il y a vraiment une dynamique qui fait que l'intelligence du nous s'exprime au centre et immanquablement et bien il y a les règles du jeu qui sont posées en amont qui sont validées par le groupe mais en tout cas ce qui crée le nous c'est que le nous décide de lui-même comment il a envie de vivre ces trois jours donc on fait une proposition bien sûr mais c'est tellement évident que souvent et après le nous il se construit par rapport au fait que chacun puisse s'exprimer quoi qu'il ait à dire mais il y a les règles du jeu à respecter le cadre et tout ça ça fait qu'en quelques heures le nous est déjà bien là bien présent et il se sent en sécurité c'est super important parce qu'on revient tout à l'heure avec le tabouret cette confiance de pouvoir exprimer et surtout de pouvoir l'exprimer sans provoquer chez l'autre quelque chose qu'il mettrait en réaction en tout cas donc à la fois il y a l'individu qui se remet en question et le nous qui lui se sent en sécurité pour s'exprimer donc on arrive pratiquement à la fin donc bienvenue dans dans l'aventure dans cette aventure et qui est spécifique à Dragon Dreaming là pour le coup parce que c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui on pourra vous présenter après plein d'autres outils comme la sociocratie et je ne sais pas si on avait ah oui détails pratiques peut-être Nicolas peut-être qu'il peut nous poser oui parce que du coup c'est important de ne pas pratiquer aussi comment on fait pour pouvoir quitter à cette formation tout d'abord nous pouvons vous aider vous savez qu'en France on a quand même un très bon site d'aide à la formation notamment avec les OPCA je ne sais pas si vous êtes familier avec ça mais en tout cas on pratique tout le monde en France tous les personnes qui travaillent ou en charge d'emploi d'ailleurs ont des droits ont des crédits et autres et des coûts on peut vraiment vous aider à ce que vous vous ayez dans facile usage souvent les gens ne le savent pas et puis du coup ils ne les utilisent pas donc voilà donc ça c'est une chose les formations d'octobre il y aura entre 10 et 20 participants c'est ce qu'on observe dans nos travaux habituellement donc c'est des groupes absolument petits qui permettent vraiment de vivre d'avoir une expérience très personnelle et puis le tarif alors le tarif pour un individuel est de 510 euros pour les 3 jours en présentiel ça inclut aussi notamment un petit livret vous recevrez un livret lors de la formation il y aura des réunions de suivi il y aura un système il y aura un gros poids il y a tout un environnement qu'on met autour de la formation en présentiel pour permettre justement que ça dure dans le temps et que vous soyez vraiment accompagné après la formation aussi et ce qu'on voulait vous proposer c'est que on aime bien célébrer les personnes qui viennent au webinaire donc si vous inscrivez pendant ce webinaire ou en tout cas aujourd'hui on vous propose un tarif à un jeu de 450 euros préférentiel oui comme ça si vous vous aidez à passer à l'action je suis désolé alors je ne sais pas si c'est ton son Nicolas mais il n'est pas très bon mais je vais peut-être répéter donc il y a ce que tu disais oui dans les formations il y a une dimension du jeu et du nous c'est-à-dire ces 3 jours ils vont être aussi orientés sur votre propre projet et appliquer la méthode pour vous en individuel donc il y a vraiment le jeu qui trouve sa place pendant et après le séminaire parce que pour vous le séminaire commence souvent après et puis pour le nous effectivement c'est la même façon donc vous allez vivre une expérience vous allez rentrer dans cette cohésion et puis après à la fin effectivement on a une démarche de suivi et avec des webinaires en ligne pour suivre le projet de chacun et le projet du groupe et donc Nicolas juste pour nous dire donner un côté préférentiel pour les gens qui participent au webinaire c'est un petit peu pour vous remercier d'être là et c'est important qu'on puisse exprimer ce qui nous anime donc merci beaucoup et donc on arrive à la fin si vous avez des questions il est 36 on a 6 minutes de retard on est vraiment désolé et et ben voilà on est plutôt aux questions réponses Nicolas si si vous en avez et ben on a pour ceux qui qui peuvent rester encore un petit peu on peut passer quelques minutes pour répondre à ce qui est chaud en vous que vous souhaiteriez avoir des réponses que vous n'avez pas eues ben il y a justement une question qui vient d'arriver quelqu'un me demande si Dragon Dreaming est comme chapeau de bono un outil patenté breveté un peu verrouillé alors je ne savais pas que le chapeau de bono l'était parce que moi je l'utilise mais en tout cas sachez que Dragon Dreaming il est en creative commons c'est à dire que vous n'avez pas besoin de de un droit pour utiliser Dragon Dreaming c'est libre c'est un peu comme des logiciels libres vous êtes vraiment libre à votre duge par contre ce qui est sûr c'est que c'est chouette d'apprendre avec des personnes qui connaissent bien Dragon Dreaming vous apprenez vraiment à l'utiliser mais en soi vous n'avez pas de nécessité en tout cas de demander à qui que ce soit je crois que le créateur a vraiment offert au monde et nous on l'a reçu Pascal et moi et puis il vous appartient aussi ça fait partie du patrimoine de l'humanité Dragon Dreaming est-ce qu'il y a d'autres questions ? redonnez les dates c'est du 16 au 18 c'est à Lyon si pour vous dire par exemple le château de Bonneau c'est vraiment un outil que Dragon Dreaming à la fois il intègre des outils mais c'est vraiment une méthodologie complète et ce qu'on aime beaucoup dans Dragon Dreaming c'est d'abord il appuie tous nos accompagnements c'est vraiment quelque chose une fois que vous l'aurez intégré c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a un référentiel universel donc à la fois dedans et ce côté vivant du coup et donc si ça peut répondre à votre question et c'est en open source totale en co-working progress parce qu'il y a des facilitateurs à travers le monde et on est en permanence en lien pour faire évoluer et continuer à faire rentrer des outils dans les quatre dimensions oui et il y a une question de Bérénice qui nous demande est-ce qu'on peut vous proposer d'organiser une forme dans un autre lieu c'est bien un collectif oui alors tout Bérénice puisqu'on l'a déjà la photo que vous avez vue juste avant c'était en Bretagne c'était quelqu'un qui était très motivé qui nous a fait venir tous les deux et ils se sont occupés de rassembler 15-20 personnes c'est tout à fait possible alors du coup Bérénice à toi de trouver entre 10 et 20 personnes de trouver une scène et si tu réussis et t'es motivé pour ça nous on sera très heureux de venir donner la formation c'est même une très bonne idée de donner une qualité carrément dans votre équipe enfin moi c'est ce que je préfère personnellement parce que du coup on peut vraiment travailler directement sur votre problématique votre projet tout ça et ça devient d'ailleurs comme un séminaire d'entreprise à cet endroit justement oui c'est vrai ça ressemble du coup à un séminaire d'entreprise mais du coup l'entreprise on est plutôt 100 personnes là c'est peut-être une équipe de 10-15 personnes et du coup c'est un accompagnement d'équipe voilà couverte ensemble mais dans leur propre organisation en tout cas oui voilà ça c'est le top parce que du coup vous apprenez la méthode et vous l'appliquez directement chez vous et vous installez cette culture cette nouvelle culture au sein de votre équipe et ça laisse des traces après qui sont vraiment cool je sais parce que moi quand j'ai travaillé à la monnaie locale j'ai fait venir Dragon Dreaming dans mon équipe et c'était génial donc ça c'est un truc à faire donc il y a beaucoup de personnes qui doivent nous quitter qui n'ont sachez que nous nous enverrons un mail avec la vidéo comme je l'ai mis dans le chat donc ceux qui ratent la fin ou qui sont partis avant la fin vous pourrez quand même re-regarder le web et donc vous l'avez le powerpoint vous l'aurez dans la vidéo je crois que vous avez répondu à toutes les questions dites nous s'il y a des questions qui sont restées en suspens vous pouvez m'abonner gratitude pour le partage c'est un plaisir salut les grâces en semaine super Bérénice nous demande si on peut envoyer le point je ne sais pas mais c'est dans le ce sera dans la vidéo mais voilà sur google drive c'est plus forcément évident de l'envoyer au revoir merci beaucoup pour votre attention je ne serai pas dispo malheureusement à ces dates là alors sachez qu'il y aura d'autres dates on en a donné 3 cette année il y en aura d'autres encore en 2020 et puis évidemment vous pouvez aussi créer des dates vous même et nous ça va revenir bon bah alors j'ai l'impression que ça a l'air d'être bon Nicolas merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'être intéressé par cette dynamique qui va dans le sens de cette évolution de l'époque et dans nos organisations donc bah écoutez au plaisir de vous rencontrer de partager ça en live pourquoi pas en tout cas merci Nicolas merci Pascal c'est vrai que j'en réalise que pas mal de webinaires mais à chaque fois moi ça m'anime parce que bah bah oui on parle de quelque chose qui nous touche des questions et puis on sent que vous êtes vraiment animés par la question autant que nous et du coup c'est toujours sympa d'échanger sur toutes ces nouvelles pratiques oui et puis j'ai remarqué que le jour descend le jour baisse et on a moins de lumière que la dernière fois il faut quand même penser qu'en soirée comme ça il va falloir mettre un peu plus de lumière dans nos webinaires parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'ombre voilà à bientôt et bonne continuation à tous dans cette belle aventure au revoir merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501